Bonjour, moi ma recherche est sur les cyanobactéries, donc les algues bleues qui produisent des toxines qui peuvent aller dans nos eaux potables et polluer finalement nos réserves d'eau potable. Ils sont là aussi à cause des nutriments, donc azote, phosphate, mais ce qui est très intéressant avec eux, c'est que c'est aussi une des premières espèces présentes dans l'eau, il y a 3,5 milliards d'années, et elles ont fait l'oxygène atmosphérique qui est maintenant utile à nous pour la vie sur Terre. Mon étude spécifiquement est l'interaction entre ces cyanobactéries et le zooplancton pour voir s'ils peuvent communiquer ensemble et faire une molécule de signalisation qui pourrait signaler la production de toxines dans nos eaux.